Est-ce que tout le monde sait de quoi on va parler ? Il y en a qui ne savent pas du tout ? Parce que nous, on n'en a aucune idée. Ok. J'ai un ami qui m'a raconté une fois qu'il connaissait le cuisinier d'un prince richissime des pays arabes, je ne sais plus lequel. Et ce cuisinier, tous les jours, il devait faire quelque chose de nouveau pour le prince. Une saveur qu'il n'avait jamais goûté. Un plat qu'il n'avait jamais expérimenté de sa vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça résume vraiment comment le mental de l'humain fonctionne. La plupart du temps, on s'imagine que le bonheur, il est à l'extérieur. Et que c'est en faisant une multitude d'expériences qu'on va finir un jour par trouver l'expérience qui va nous donner le bonheur. Et en attendant de trouver cette expérience qui va nous donner le bonheur, on passe d'une expérience à une autre. Comme ça. Et à votre vie, le prince en question, est-ce qu'il est heureux ou pas ? Si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute compris que le bonheur permanent, en tout cas durable, il ne va pas se situer dans les expériences. C'est déjà pas mal d'avoir compris ça. On va gagner du temps aussi. Alors après, il y a tous les entre guillemets spirituels qui vont dire moi je sais où il est le bonheur, il est à l'intérieur. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Le bonheur il est pas en vous, comme j'entends souvent, il n'est pas en vous, il est vous. C'est depuis des millénaires ce que les sages disent, c'est l'état naturel de l'être. La joie c'est l'état naturel. Et encore je dis état, mais un état ça va et ça vient, et là ça va pas, ça vient pas, c'est permanent. Non, c'est pas quelque chose qui va et vient. Là je sais déjà la question qui est dans votre tête, c'est, oui mais comment ça se fait que je le sens pas ? Parce qu'on commence à avoir l'habitude maintenant que j'ai... Finalement, pour EFL, ça te sent que tout seul. Bon en fait c'est déjà le cas, mais... Comme il n'y a qu'une seule conscience, bon. Mais bon, c'est ça, tout est là en fait dans cette idée apprise, c'est appris en fait depuis l'enfance que... En possédant telle expérience, on va pouvoir être heureux. Ça, ça s'est appris depuis tout petit, et souvent ça vient aussi avec la notion de récompense. Vous vous souvenez peut-être pas, mais depuis l'enfance, la notion de récompense, elle a été installée depuis tout petit. En France, c'est la plupart du temps, fini tes légumes et après tu pourras jouer, tu vois. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais... Ou... Je ne sais plus. Tu travailles bien à l'école. Tu travailles bien à l'école, etc. Et comme ça, tu aurais une bonne note. Quand tu es enfant, c'est pas très... Une bonne note et alors, mais bon, c'est pas grave. En général, ça se profile, il commence à se profiler l'idée d'un bonheur inscrit dans le temps. Si tu travailles bien, on te dit ça à tout petit, si tu travailles bien, t'auras une bonne note en accumulant plein de bonnes notes, t'auras un bon carnet. Tu pourras ensuite faire à l'aider dans une école et ensuite tu pourras avoir une situation, une maison, une femme, un petit chien et une belle voiture. Et là, ça y est. Là, c'est bon. Tu pourras enfin être heureux. Et tout ça, ce sont des croyances. C'est complètement appris, quoi. L'état naturel, l'enfant, à la base, il n'a pas besoin de ces conditions-là. L'enfant sait de manière infuse, évidente, qu'il n'y a besoin d'aucune condition à être pour être. Il n'y a pas besoin de conditions spéciales pour être, pour être, on va dire, bien, pour être bien. J'ai failli commencer le satsang en disant, on n'est-tu pas bien ? En fait, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous vous sentez bien dans l'expérience, c'est quand maintenant apprends, appris plus d'importance que le temps chronologique, ou l'idée d'un temps chronologique. Parce que c'est une idée, en fait. Et souvent, en satsang, les gens me disent, ah là, je me sens bien, j'ai plus de problèmes, etc. Et en fait, c'est parce que maintenant est devenu prioritaire. Mais ça pourrait être tout le temps comme ça. Simplement, on est rattrapé par une histoire qui est tellement passionnante, que j'appelle l'histoire de moi. Un personnage évoluant dans le temps et l'espace et avec sa mission de vie, comme j'entends souvent, et qui va à un moment donné accomplir quelque chose. Cette notion d'accomplissement dans l'histoire, elle revient tout le temps. Il faut accomplir quelque chose pour pouvoir être heureux. Et on se fait encore attraper avec l'éveil. C'est une fois que j'aurai atteint cet éveil, qu'enfin, je serai heureux. Mais à chaque fois que je dis le mot éveil, il y a tout un déploiement, un éventail de concepts qui, sans doute, arrive au moment où je dis ça. Chez la plupart des gens, dès que je dis éveil, il y a tout un tas de concepts qui arrivent avec ça. Des fois, j'aurais tellement envie de lire comme ça en vous pour voir tout ce que vous imaginez à propos de l'éveil. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que, selon vous, ça pourrait bien être l'éveil ? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'éveil ? Pour une fois que c'est moi qui pose la question. Et c'est le retour à ce que nous sommes vraiment ? Ouais. Mais après, le mental, il n'aime pas trop cette réponse-là parce qu'il sait pas ce qu'il y en a vraiment, donc, du coup. Pour moi, j'en ai apprécié qu'il y ait un état de conscience différent. Un état de conscience plus. Un état de conscience plus ? Ok, ça, c'est intéressant. Et alors, justement, plus quoi ? Je crois qu'il y a tout. Pour moi, ça reste un peu mystérieux. Mais j'ai comme l'impression que... On a accès à différents états de conscience. Et que... D'être dans un état de conscience plus vaste, qui permet à l'être d'être plus libre et d'être pleinement dans le moment. Oui. Je vais le prendre à l'envers. Et qu'est-ce qui ne permettrait pas à l'être d'être plus libre et plus vaste dans le moment ? Oui. Des fois, c'est des conditionnements, je pense, que je... En fait, c'est un appel à la liberté. Pour moi, c'est comme de me défaire des conditionnements, de croyances. Oui. Mais on entend tellement de gens qui, un peu comme vous, qui avaient, pendant des années, poursuivi quelque chose parce qu'il y avait un appel fort. Puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Mais ce qui s'est passé, pour moi, c'est très mystérieux. C'est ça. Donc, je me dis, il doit bien se passer quelque chose si tant de gens le parlent. Oui. Alors, après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, pour Gérald, ça n'a pas été vécu de la même façon. Oui. Mais... Pour moi, en fait, oui, il s'est passé quelque chose. Mais en même temps, dans ce qu'on va appeler le plan relatif, pour se comprendre. C'est-à-dire, quand je parle du plan relatif, c'est tout ce qui est objectivable. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez décrire, ça, c'est le plan relatif, pour les sages. Et là, ce que tu me dis qui est un mystère, c'est ce que tu es vraiment, et effectivement, c'est mystérieux. C'est-à-dire, la conscience, en tant que telle, est un mystère. Et ce n'est pas pour rien que depuis plus de dix mille ans, les sages n'ont jamais réussi à la décrire. Et la description la plus précise qu'ils ont fait, c'est cela. Pour le mental, ceux-là, ça ne parle pas. Mais ça m'appelle. En fait, ce qui se passe, ne se situe pas dans le film. En fait, ce qu'on appelle l'éveil, donc notre vraie nature, n'est pas conditionnel à ce qui se passe dans le film. Déjà, il n'y a aucune condition du film qui crée l'éveil. C'est-à-dire que si vous lisez, par exemple, si vous aviez accès à tous les éveils qu'il y a eu sur Terre depuis l'humanité, vous verriez qu'il n'y en a aucun qui est pareil. Et ça n'arrive jamais, presque jamais, dans les mêmes situations. Et souvent, on dit aussi que ça arrive au moment où on ne s'y attend pas. Évidemment. Pourquoi ça arrive au moment où on ne s'y attend pas ? Puisque l'éveil, c'est sortir du temps et de l'espace. Exactement. Donc, si tu t'y attends, tu ne peux pas y être. Tout à fait. Tu te projettes. C'est comme la plupart des gens qui veulent intensément l'éveil. Si tu veux intensément l'éveil, tu te projettes plus tard. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, mais ça va arriver n'arrive jamais. Tu n'as jamais vécu un ça va arriver, tu vois, au-dessus de ta vie. Donc, c'est ça, en fait. Et en fait, peut-être la grosse difficulté, c'est qu'on a beaucoup l'habitude de fonctionner dans le temps et l'espace en tant qu'une personne, un personnage qui doit progresser, qui va arriver quelque part, aboutir quelque part. Et là, la difficulté, c'est d'arriver justement à réaliser qu'il n'y a réellement que maintenant. Et le fait d'être conscient, c'est déjà là, maintenant, tout de suite. Le moment présent. Oui, sauf que, alors justement, le moment présent, c'est typiquement comment l'ego rattrape le truc. La couverture du livre Descartes Tolles, c'est le pouvoir du moment présent. Et quand j'ai lu cette couverture après la réalisation, avant, ça ne m'avait pas choqué. Mais après, je me suis dit, c'est impossible qu'il ait dit ça. Parce que moment présent, ça signifie qu'il y a plusieurs moments. Et il n'y a pas plusieurs moments, il n'y en a qu'un. Il n'y a que maintenant en termes de vécu. Oui, je sais, si tu vas fouiller dans ta tête, tu vas avoir plein d'images et tu vas avoir l'impression que tu as vécu quelque chose. Non, moi, mon moment présent, je dis l'autre. Ok, ok. Qu'il y a plusieurs moments, je veux dire. Les gens vont penser qu'effectivement, il y a plusieurs moments. La réalité, c'est que le vécu, ce n'est pas un moment qui s'inscrit parmi d'autres moments. Il n'y a pas différents moments. Il n'y a que maintenant, dans le vécu. Et quand j'ai regardé le titre original du film, du livre, dans le film, du livre Descartes-Tolles, c'est The Power of Now. Et ça n'a rien à voir. Excusez-moi pour mon accent de français qui parle anglais. Vous parlez tellement mieux anglais que nous. Mais en fait, c'est ça. C'est maintenant qui dit que ce n'est pas le moment présent. Et ça n'a rien à voir. Parce que le maintenant dont on parle, c'est un maintenant majuscule. C'est-à-dire que c'est un maintenant qui inclut tout le temps et l'espace. Il y a tout. Maintenant, tout de suite, il y a tout. C'est pour ça que la plupart, quand ils réalisent le soi, ils disent toujours, tout est là. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre que là, maintenant. La vie, c'est là, maintenant, il n'y a rien d'autre. Dès que vous allez croire qu'il y a autre chose, en fait, c'est un croire, ce sont des pensées, etc. Et dès qu'on commence à croire qu'on n'est pas maintenant, parce qu'en fait, c'est impossible de ne pas l'être. C'est comme quand on dit, je ne suis pas présent. Maintenant, tu es toujours présent. Sauf que tu es présent à ton mental, à tes pensées, qui font référence à un temps. Donc là, tu as l'impression de ne plus être là, mais tu es là. Sauf que tu es focalisé ailleurs. Et en fait, quand tu réalises que tu ne peux pas ne pas être, et que la condition fondamentale de tout ce qui émerge, c'est être avant toute chose. Alors, en même temps, à ce moment-là, tu réalises que quel que soit ce qui arrive, être, c'est-à-dire ce que tu es, ne peut pas être affecté, ne peut pas bouger, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les critères. Mais la plupart du temps, il y a tellement une identification, par exemple, au sens physique, au corps physique, aux pensées, aux émotions, etc., qu'on est persuadé d'être ça. On oublie qu'il y a être, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui perçoit ça, et qui est antérieur à ça, qui est là avant. Avant l'apparition du corps, il y a une conscience qui est là pour en faire l'expérience. Il y a une conscience qui est là pour dire, ah, il y a un corps. Après, il y a le mental qui arrive, blablabla, il se rappelle, on m'a dit que c'était moi. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, c'est en une nanoseconde. Et là, ça apparaît et il fait, ah, en plus, je peux le bouger. Ah ben, ça doit être moi, alors. Et là, on y croit. On croit qu'on est le corps. Mais là, vous voyez les bras. Il pourrait très bien y avoir pas de bras, par exemple. Mais vous ne serez pas moins vous. Il y a une conscience qui voit, il y a des bras, il n'y a pas de bras, mais ça ne change rien à moi. Moi, c'est toujours le même. Vous n'êtes pas moins vous, quelle que soit la condition physique. Et puis même maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler de ça à la lumière de la science. Parce qu'actuellement, on sait que le renouvellement cellulaire, c'est, il me semble, tous les sept ans, à peu près. Donc, il n'y a aucune des cellules de votre corps qui était là il y a sept ans. Où étiez-vous il y a sept ans ? S'il n'y a aucune cellule de votre corps qui était là. Donc, petit à petit, il y a des... C'est plus que des compréhensions. C'est des réalisations profondes qui se font. Et il commence à y avoir un discernement, et ça c'est fondamental, entre ce que l'on croit être, parce qu'on a saisi toutes sortes de choses, toutes les pensées, toutes les croyances à propos de nous et tout ça, et ce qu'on est qui est antérieur à ça. Une pensée, par exemple, c'est une croyance qui passe. Ça peut passer avec une voix, par exemple. Je suis colérique, je suis colérique. Et j'y crois. Je crois que je suis colérique. Ok, mais peut-être que dans dix ans, ta pensée, ce ne sera pas je crois que je suis colérique, ce sera je crois que je suis autre chose. Je crois que je suis tranquille, par exemple. Mais tout ça, c'est... Ça va, ça vient encore. Il y a quelque chose qui va et qui vient. Donc, en fait, réaliser qu'il y a une conscience qui est là, qui est permanente et qui est stable, c'est ça qui est réellement la source de la paix dans l'expérience. Il n'y a pas d'autre moyen d'être définitivement en paix que ça. Il n'y a pas d'autre moyen. J'arrive parfois juste à capter ça, mais c'est comme si... J'ai l'impression que l'étape d'éveil de mon paix, c'est comme s'il y a vraiment un switch qui se fait. Parce que là, c'est plus permanent. C'est comme là, on a l'impression qu'on y va, on revient, on y va, on est encore affecté par des circonstances extérieures. Alors que la perception que j'en ai, c'est qu'il y a un moment où il y a comme un bascule. Et là, on a vraiment quelque chose qui s'est comme ce qui a été saisi, qui a été vu. Et là, voilà, s'il y a un état de... En fait, ça n'a pas été saisi. Je ne sais pas. Ça n'a ni été saisi, ni été vu. Tu ne peux pas voir la conscience. C'est ça le problème, c'est que... C'est spirituel. Voilà, on ne peut pas voir ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient plus permanent ? Eh bien, en fait, il y a un discernement, on va dire, assez radical. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu apporter une épée et pas la paix. C'est-à-dire que c'est tranchant. C'est un discernement qui ne fait pas de concession. C'est un discernement qui voit que tout cet univers manifesté et tout ce monde-là est complètement impermanent et n'est pas la réalité ultime. Oui, il y a une réalité de ce monde. Tu nis pas le monde. Mais ce n'est pas ce que tu es fondamentalement. Puisqu'en fait, tu vas voir, tu vas réaliser... Non, ce n'est pas que tu vas le voir. Tu vas réaliser qu'il y a quelque chose dans l'expérience-là, qu'il y a quelque chose dans toutes les expériences qui a toujours été identique. Et c'est ça, l'éveil. C'est réaliser que tu as toujours été le même et que, du coup, tu seras toujours le même. C'est toujours le même. Le fait d'être, par exemple, est extrêmement simple, tellement simple qu'on ne peut rien dire dessus. Même dire, c'est simple, c'est trop. Mais le fait d'être est toujours le même. Quand tu dis, je suis triste, je suis colérique, je suis tranquille. Et il y a un je suis là qui est toujours le même. Qu'est-ce qu'elle a pour voir qu'il y a un bonhomme colérique ? Ou une bonne femme colérique ? Qu'est-ce qu'elle a pour voir qu'il y a une tristesse qui apparaît ? C'est ça, le fondement de l'expérience. Et en général, ça prend un... Le détachement ne se fait pas de lui-même, tu vois. Des fois, c'est brusque, des fois, c'est gratuit. C'est ça, j'entends. En général, en général. Tout à fait. En général, quand c'est brusque, après, ça secoue quand même. Ouais. Je le ressens un peu comme ça aussi. On y revient. Je sais que je suis cela. Oui. Comme je le sais. Mais, pour moi, c'est comme un processus. Le maintenance, par rapport au moment présent, c'est comme vous l'avez dit, ça va. Mais, je me fais rattraper dans des événements de la vie. Oui. Ou qui sont un peu... Bon, c'est une pratique, dans le fond. Tout ça. Mais, c'est comme d'enlever quelque chose plus. Parce que la conscience, c'est ce que je suis. C'est toujours moi. Je le sens. J'étais ça à 17 ans. J'étais ça. Je suis ça maintenant. Je me sens beaucoup maintenant. Mais, il arrive certaines occasions où c'est le mental qui embarque. Là, je veux contrôler la situation parce que je veux être là comment je veux bouger. Oui. Je regarde ça. Mais, souvent, je ne sais pas trop comment bouger par rapport à ça. Est-ce que c'est des croyances qui restent à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est encore un conditionnement qui s'exprime? Bon. C'est du temps. Puis, quand la situation est deux, trois jours plus loin, bien, ça travaille. Tu sais. Oui. Mais, à un moment donné, il y a une action qui se passe. Puis, souvent, il est injuste. Je me décroche de ça. C'est un peu là où je suis. En fait, justement, c'est ça le problème. C'est que tu crois que c'est là où tu es. Tu n'y es pas. Ah! Ah! C'est ça le truc. Ah! Ah! C'est un peu, là. Je ne suis pas. C'est-à-dire que là, en fait... Je sais que je suis. Bon, disons, c'est là, là, pour s'exprimer. Oui. Je voulais ça même maintenant, mais... Mais tu n'es pas dans l'historique. C'est là, en fait, quand tu dis, à un moment donné, tu as dit, je suis dans mes pensées. À un moment donné... Tu n'es pas dans tes pensées. Non. Tu n'es pas dans tes pensées. Personne n'est jamais dans ses pensées. Jamais. Une pensée est toujours qu'un objet vu. Disons que je me rappelle... Tu vois une pensée. Tu vois des pensées, oui. OK. D'accord. Mais tu n'es pas dans tes pensées. Et tu n'es pas une pensée non plus. C'est vraiment le... C'est toujours le fait de croire. Et c'est... Il y a un automatisme de saisie qui est comme... C'est comme... C'est plus qu'impulsif encore. C'est même plus qu'un réflexe encore. C'est tellement ancré. C'est tellement ancré qu'on a l'impression qu'on ne peut pas fonctionner autrement. Donc, à ce moment-là, je deviens ma pensée. Tu deviens ce que tu crois. C'est ça. Tu commences à croire dans... Tu commences à croire que ce qui arrive est personnel. Et en fait, c'est là le fondement du problème. C'est que les humains pensent que... Déjà, ils se pensent localisés. Tous les humains croient être un point localisé dans l'espace. Et ils sont persuadés que tout ce qui arrive est personnel. Et de leur fait. Mais ça, je le comprends. C'est encore là que je le comprends. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où ce discernement, c'est comme si tout était mis à plat. Tu vois, tout est démonté complètement. Exactement. Et tu vois que dépenser plus des émotions, plus des sensations physiques, plus des sensations énergétiques, plus tout ce que tu peux rajouter comme objet, ça n'a jamais fait un mois, en fait. À un moment donné, quand tu rajoutes tout ça, ça fait la croyance qu'il y a un mois. C'est exactement comme si tu voulais créer une bande dessinée, par exemple, ou un film, tu vois. Et tu dis comment je vais faire pour créer un mois. Donc là, tu vas rajouter plein de caractéristiques à ton personnage. Tu vas dire comment il s'habille, mon personnage, puis c'est quoi sa façon de penser, c'est quoi sa psychologie, c'est quoi comment il voit le monde, etc. Pour qu'il ait du goût, le personnage, tu vois. Et en fait, tu vas finir par créer cette entité de toute pièce. Mais en fait, ce n'est pas en ajoutant plein de choses qu'il n'y a pas de moi fondamental. Le personnage, là, l'agrégat de toutes les pensées, de tout ça… On déshabille plus que l'on habille… Oui, c'est ça. Exactement. Mais à un moment donné, il y a des résidus qui appartent. Oui, oui, c'est ça. C'est clair. Il y a des résistances. Exactement. Et le fondement même, justement, ça c'est fondamental, le fondement même du maintien dans cette illusion, c'est les résistances. Parce que dès le moment où tu te sens localisé, tu te sens séparé automatiquement. Et dès le moment où tu as la sensation que tout est personnel et que tu contrôles ta vie personnelle, alors à ce moment-là, comme tu dis, tu commences à résister. Puisque c'est ta vie personnelle versus la vie qui m'entoure. Donc moi, j'ai quelque chose à défendre, tu vois, personnellement. Donc c'est comment se défendre de cette résistance-là ? Est-ce que c'est là qu'est le point pour moi ? Oui, mais ce n'est pas en se défaisant. Je sais que je vais parler, je vais te remercier par l'autre, mais c'est comme ça. Je sais qu'il y a une résistance par rapport à un événement. Mais là, je me... Bon. Qui se sent comme la terre, là ? Qui ne voit pas cette résistance ? Il y a une partie de moi qui résiste. Mais je ne sais pas de où à bien cette résistance. Oui. Des fois, ce n'est pas forcément obligé de voir d'où ça vient, de décortiquer toute l'histoire, etc. C'est simplement... Le fait d'en prendre pleinement conscience, des fois, c'est largement suffisant. Et de ne pas résister à la résistance. C'est là, en fait... La résistance, ça a été une mécanique automatique. Parce que depuis très longtemps, ça a fonctionné comme ça, peut-être. Dans ce cas-là, ça émerge. Mais tu peux constater que c'est vu. Donc, si c'est vu, ce n'est pas ce que tu es. Et plus tu vas conscientiser les choses, plus tu vas avoir conscience... Mais au début, tu ne t'en rends pas compte. Tu vas avoir conscience qu'il y a une conscience qui voit ça. Donc, c'est plus tu vois comment ça marche, et moins tu tombes dedans. En fait, pour se faire attraper dans l'illusion, c'est pour ça qu'on appelle ça l'illusion, il ne faut pas voir le tour de magie dans son ensemble. C'est exactement comme un magicien quand il vous fait un tour de magie. En général, il vous met dans un angle précis, pour que vous ne puissiez pas voir le tour. Si vous avez une vision à 360 degrés du tour de magie, vous ne pouvez plus vous faire attraper. Si vous pouviez voir derrière, dans tous les angles, vous ne vous faites pas attraper. C'est exactement la même chose là. Si tu vois le fonctionnement... Au début, tu vois donc la résistance, puis si tu l'accueilles... Enfin, ça s'accueille en fait. Ce n'est même pas le personnage qui cherche à accueillir. Ça s'accueille, tu regardes, juste tu vois. Tu vois comment ça se déploie et tout ça. Il y a un moment donné où tu vas voir d'où, de quelle croyance émerge cette résistance. Parce que la résistance, elle émerge d'une croyance. Il y a quelque chose que tu veux défendre. Ce mécanisme de défense, ça émerge d'une croyance. Il y a une valeur, par exemple. C'est le cas pour la colère, par exemple. La colère, c'est une valeur que vous pensez devoir porter, comme une pancarte. Et en fait, c'est pas respecté. Enfin, vous avez l'impression que c'est pas respecté par l'autre en face. Qu'une de vos valeurs n'est pas respectée. Et quand vous arrivez à voir que c'est qu'une croyance, ça tombe. Ça tombe automatiquement. Vous n'êtes pas la somme de toutes les valeurs à défendre, etc. Ça, c'est tout le travail. Moi, j'appelle ça comme un hamster. On a tout un hamster dans la tête. T'as ton nez, tu te le quittes, tu te couches. Tu veux pas, mais ça, ça tourne. Ça tourne. Comment tu fais pour l'arrêter? On sait pas qu'on a des neurones, on a une petite conscience, mais il faut le travailler, ça. Mais comment tu vas le chercher, ça, à un moment donné? Tu sais, c'est ça. Il y a plein de voies directes. Alors, il y a plein de voies directes et moins directes, on va dire. C'est ça. Donc, des techniques pour arrêter le mental, depuis des millénaires, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des centaines d'outils en yoga, par exemple, pour arrêter le mental. Je pourrais t'en donner plein, si tu veux. Et là, on ne ferait que ça pendant tout le saxon. Bon, alors, en Inde, on dit, il y a la voie ABCD et puis il y a la voie Z. Ici, je parle souvent au niveau Z. Des fois, je descends un peu pour que les gens puissent comprendre un peu. Au niveau ABCD, si t'arrivais en Inde et que tu disais à un maître, par exemple, à un sage, comment on fait pour arrêter le mental, tu dirais, yes, yes, pranayama. Comme ça, tu fais... Ralentir la respiration, ralentir l'activité mentale. Maîtriser le souffle, maîtrise l'activité mentale. Arrêter le souffle, arrête le mental. Si tu peux arrêter le souffle pendant, par exemple, 2 minutes ou 2-3 minutes avec de l'entraînement, tu verras que le mental, il va s'arrêter. Mais ce sera pas durable. Ce sera juste un état. Ce qui serait plus intéressant, c'est de... Il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Mais tu pourrais déjà voir d'où émergent les pensées. Ça, c'est déjà un peu plus marrant. Parce que souvent, les gens disent, les pensées émergent de moi, c'est ma pensée. Mais quel est ce moi d'où émergent les pensées ? Est-ce que t'arrives à localiser ce point d'où émergent les pensées ? Et tu vas voir que, en fait, je cherche même pas de réponse à la question. Mais si tu essayes d'expérimenter ça, essaye de voir d'où tu émerges... D'où émergent les pensées ? D'où tu émerges ? Parce que c'est la conscience qui émerge, en fait. D'où émergent les pensées ? Bah tu vas voir, en fait, que tu ne vas pas réussir à trouver de point central. Donc ça ne t'appartient pas. Les pensées ne font que passer au sein de l'espace. Et peut-être l'un des trucs qui prend le plus la tête aux gens, c'est justement les pensées. Et les pensées ont un pouvoir d'obnubilation très puissant. On est capable de focaliser sur des pensées très intensément. Et on oublie le plus important dans l'expérience. Et c'est comme tous les objets que vous percevez, comme nous. Ces corps-là, vous focalisez sans doute sur les corps ici. Mais ce n'est pas le plus important de l'expérience. Le plus important de l'expérience, c'est au sein de quoi ça émerge ? Au sein de quoi tu vois la forme là ? Au sein de quoi la pensée, elle émerge ? Pour qu'il y ait une pensée qui émerge, il faut forcément un espace. Et cet espace, quel est sa nature ? Et tu vas voir que c'est hyper tranquille. Cet espace, il était là avant la pensée. Il est même là pendant, même si tu as l'impression qu'il est plus là, parce que tu focalises tellement que tu ne le sens plus. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui disent, je suis éveillé, et puis d'un coup je ne suis plus éveillé, je suis éveillé, je ne suis plus éveillé. En fait, tu l'es tout le temps, mais tu focalises tellement, 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 que c'est un oubli en fait. C'est un oubli de ce que tu es, de cet espace que tu es, qui inclut tout. Et donc, quand tu vas focaliser comme ça sur ton mental, l'espace est toujours là, mais tu as l'impression qu'il n'y a plus que les pensées, qui te prennent la tête, qui prend l'ensemble de l'espace. Et après, tu réalises aussi que l'espace, il est là après aussi. Donc avant, pendant, après, l'espace, il est toujours là. Donc à un moment donné, qui es-tu ? Est-ce que tu as un truc qui va et vient, ou est-ce que tu es un truc permanent ? Automatiquement, tu es ce qui est permanent. Dire qu'on est la somme de ses pensées, ça revient à dire que, lorsque vous êtes dans l'état de sommeil profond, par exemple sans pensée, vous n'existez pas. Et ce n'est pas vrai. Tout le monde sait intimement qu'il existe même quand il n'a plus de pensées. Siddhartha et Gautama, ce qu'on appelle le Bouddha, il décrit des étapes de béatitude. Et la première étape, c'est réaliser qu'on est toujours là sans pensée. La première béatitude, c'est réaliser que vous êtes là sans pensée. Et cette joie profonde, elle vient du fait que vous savez que vous êtes libre. La plupart des gens se sentent comme esclaves de leurs pensées. Mais plus tu vas vouloir arrêter le mental, plus tu vas l'activer. Comment tu peux arrêter les pensées en disant « J'arrête de penser, il faut que j'arrête de penser ». Ça ne fonctionne pas. C'est tout. Oui. Alors toi, tu as cité Jésus. Oui. J'aimerais ça t'entendre sur ce que ça représente, quoi Dieu, Jésus, dans cette conscience-là. C'est quoi le sens, finalement, de ça? En fait, j'emploie rarement le mot « Dieu » en satan. Des fois, ça arrive, mais je l'emploie rarement parce que, je ne dis pas que c'est ton cas, mais pour la majorité des humains, Dieu est devenu un objet extérieur. Dès que je vais dire le mot « Dieu », pour la plupart des gens, il va y avoir une projection. Ça va être quelque chose d'autre. Ça va être un truc, on ne sait pas trop quoi, mais déjà, c'est supérieur à nous. Et puis, c'est différent de nous. C'est extérieur. Ouais, c'est extérieur, ouais. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je n'utilise pas ce mot. Mais pour moi, Dieu, c'est exactement comme il se nomme lui-même. C'est-à-dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu est très clair à propos de lui-même. Quand Moïse lui demande son nom, il dit « Mon nom, c'est « Je suis », pour la faire courte ». Donc, c'est simple. Et dans toutes les Écritures, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire que Krishna est encore plus précis dans la Bhagavad Gita. Il dit « Parmi les êtres vivants, je suis la conscience ». Donc là, c'est limpide. Je suis la conscience. Et c'est très précis. Donc, Dieu, c'est juste. Du coup, il tombe de son piédestin un peu. C'est juste être. Mais en même temps, c'est pas rien. Parce que même si pour le mental, ça n'a pas de grand intérêt, parce que quand je dis aux gens que l'éveil, c'est juste être, par exemple, ça n'a pas l'air fun, comme ça. Ça n'a pas l'air fun du tout. Juste être, bah ouais, c'est juste être. Mais sauf que être, c'est tellement le fondement de tout. C'est-à-dire que si tu retires être maintenant, mais l'univers entier est dissous. Il n'y a plus rien. Donc, Dieu, c'est à la fois être, et dans son état absolu, c'est non-manifesté, c'est-à-dire que c'est complètement indescriptible, parce que ça n'est pas un objet. C'est à la fois ça, et à la fois toute la manifestation. Toute la manifestation, c'est être. Puisque une table, c'est, le ciel, il est, un arbre, il est. C'est, tu vois, tout ce qui existe, tu peux dire, bah, c'est, tu vois, c'est. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'éveillés qui disent, bah, c'est. En fait, ils n'arrivent pas à le décrire et ils disent, bah, l'éveil, c'est, tu vois, c'est. On n'arrive pas à dire plus que ça. Les, peut-être, les, en Inde, ils sont, ils précisent certaines choses, et, par exemple, ils décrivent bien Dieu quand ils disent, quand ils parlent de Shiva, Shakti. Donc, ils parlent de Brahman, qui veut dire l'absolu, l'indescriptible, mais quand on descend d'un cran, ils parlent de Shiva, qui est l'aspect non-manifesté de l'univers, et Shakti, qui est son expression, l'expression de la présence, on va dire. Si t'enlèves tous les qualificatifs à propos de toi, si t'enlèves absolument tout, toutes les sensations corporelles, toutes les sensations énergétiques, toutes les pensées, toutes les émotions, il va quand même rester une présence. Que tu pourras pas décrire, mais il y a une présence qui est là. Et bah, Dieu, c'est juste ça. C'est à la fois extrêmement intime, et à la fois pas du tout personnel. Et c'est le même intime, et la même présence chez tout le monde. Et quand je dis chez, en fait c'est pas chez, c'est c'est tout le monde. C'est tout le monde. Par rapport à Jésus, qu'il n'y a pas nécessairement eu ce discours-là, ou en tout cas c'était différent, mais je le sens pas comme ça dans son discours. Pourtant, il est très clair avec ça. Les enseignements des sages disent toujours la même chose, mais souvent ça a été mal compris. Par exemple, tu peux me donner un exemple de ce que tu... Il y a certains passages, je sais que je suis terminée... Oui, vas-y. Mais... Quel passage? Dans le fond, c'est plus le fait qu'il s'annonce comme étant le Messie. Lui-même il dit qu'il est le Messie. Oui, ben tu sais, il dit que ça a été annoncé aussi dans l'Ancien Testament, avec l'Ancien Testament, qu'il aurait un Messie qui viendrait, puis je suis ce Messie, puis il a fait quand même des miracles, puis la notion de miracles, il n'est pas trop plein, il s'en donne de l'eau. Oui. Puis je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui. En fait, des fois, la... Ce qui se passe souvent, c'est que des fois, les sages, ils parlent en tant que l'absolu. En tant que la présence. Tu vois, quand j'ai commencé le satsang tout à l'heure et que j'ai dit, on va faire le satsang tout seul et qu'après j'ai dit, c'est vrai, on fait vraiment le satsang tout seul. En fait, là, je parle au niveau de l'absolu. Là, au niveau de l'absolu, je peux dire que je suis tout seul, là, en ce moment. C'est-à-dire que quand je te vois, je me vois, je suis toi, il n'y a aucune différence. Donc, je pourrais parler tout le temps comme ça, mais ce ne serait pas bien compris. Je suis obligé de revenir, tu vois, de descendre un petit peu d'un cran pour qu'on puisse interagir. Et il y a beaucoup de sages qui, des fois, parlent comme ça au niveau de la vie. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la présence qui parle. Effectivement, la présence est la vérité, c'est la vie. Et ce n'est pas une vie, un bout de vie, comme les humains pensent qu'ils ont un petit bout de vie. Mais c'est la vie dans son ensemble. Et le chemin, c'est effectivement par la présence qu'on réalise la présence. C'est par, entre guillemets, le goût de être que tu réalises être. Il n'y a pas d'autre moyen. Et en même temps, tu es obligé de cheminer sur le plan relatif. En fait, tous les humains, sans aucune distinction, sont en train de réaliser le soi. La conscience n'est là que pour réaliser sa nature. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et puis, bon, après, tout le reste... Après, en tant que personnage Jésus, il y avait la présence, ça a manifesté ça, parce qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là au niveau global, au niveau du planétaire. Il y en a eu d'autres. Mais Jésus dit clairement que tous les êtres humains sont des dieux. Dans le chapitre 10 de Jean, par exemple, verset 34, tu vois. Il dit, vous êtes des dieux. N'avez-vous pas lu dans vos écritures que vous êtes des dieux ? Que vous êtes dieux, en fait. Ça a peut-être été mal traduit, ça. Mais il y a aussi les traductions, tu vois. Et puis, pour les miracles aussi, il dit, celui qui croit en moi aussi, il y a... Il dit, fera les mêmes choses que moi et même davantage. En fait, c'est pas du tout... Et plus grand encore. C'est pas du tout une caractéristique. Ça peut avoir lieu, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'aucun maître ne cherche à faire des miens avec nous. Ça, c'est clair. C'est une... Voilà, c'est des effets spéciaux, quoi. Dans le film, des fois, il y a des effets spéciaux, mais... Ouais. C'est curieux que... C'est curieux qu'il n'ait pas la capacité, une fois éveillé, conscient, d'être capable de réaliser les mêmes choses, puisqu'il l'a dit. Puis, tu dis, les maîtres le font ou pas. Pourtant, déjà, rendre les autres conscients ou aider les gens à développer leur conscience, c'est déjà un miracle. Ouais. Oui. En fait, c'est un des outils que prend la conscience pour faire des électrochocs, mais c'est pas toujours le cas. Et souvent, en fait, en vérité, c'est mal interprété. Et en fait, quand on fait un miracle, il en faut un autre, il en faut un autre, il en faut un autre. Donc, il y a pas mal de sages en Inde qui... Quand tu lis leurs bouquins, c'est vraiment une litanie de miracles. Ça n'arrête pas. Mais même Jésus... Enfin, franchement, il y a certains sages en Inde. Vous lisez Nimkar Oli Baba. Vous lisez Nityananda. Il y a pas mal de sages en Inde où, franchement, tu mets les deux à côté. Dans le Guinness des records... Non, franchement, vous prenez Nimkar Oli Baba. Là, c'est à toutes les pages des miracles. Nityananda, à toutes les pages, c'est les gars non-stop toute la journée. Ils s'arrêtent pas, quoi. Et pourtant, il n'y a pas plus de réalisation en compagnie de ces gens-là. Non. Pas forcément plus. Non. Ça peut faire un électrochoc pour certains, mais des fois, ça n'en fait pas, quoi. Enfin, voilà. Des fois, ça ne fait qu'attiser à « je veux un autre truc en plus, quoi. Je veux un autre miracle en plus, forcément. » C'est ça qui arrive à des gens qui n'ont pas, entre guillemets, de cheminement, un voleur, un violeur. C'est un électrochon qui arrive quand ils arrivent à l'éveille. Alors, ça, en fait... Des fois, on peut... Ouais. Je suis parfait. En fait, des fois, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est extérieur. Et on peut vraiment pas dire... Jamais, jamais aucun sage n'a pu dire dans quelle situation ça pourrait arriver plus favorablement, par exemple. Ou pourquoi ça arriverait à ce moment-là, tu vois. Gérald, il parle souvent de quelqu'un en prison qui a réglé le soir. Il y en a eu plusieurs, il n'y en avait pas eu qu'un. Il avait tué. Il avait tué, oui. Il avait tué des policiers. Non, il faisait partie du milieu, en fait. Et en fait, il a quand même réalisé le soir en prison. Et après, il y a plein de gens qui sont venus le voir, quoi. Ils continuent à le voir. C'est très beau. Donc, comme quoi, dans une vie, tout est possible, quoi. Et c'est pas lui qui... Parce qu'il y a des gens qui ont réalisé le soir à son contact. Mais en fait, c'est pas le personnage, l'apparence qui donne la réalisation. C'est la conscience qu'il est. Le personnage qui est là, qui apparaît, ne donne rien. C'est pas ça qui donne la réalisation. C'est la conscience. C'est toujours la conscience. Il n'y a pas de personnage pour donner la réalisation. Même, entre guillemets, l'apparence d'un maître, c'est pas lui son corps. C'est pas lui qui donne la réalisation. C'est la conscience qu'il est. Et il en est conscient. Et par rapport aux demandes qu'on peut faire, qui nous disaient, bien, prier, les demandes à nos guides, à nos maîtres, ça sert à rien, c'est non plus, l'apparence. C'est pas que ça sert à rien, c'est une expérience. On peut passer par là à un moment donné. Moi, non, le combat, je m'étends. Si, si, ça permet simplement... En général, ça fait, entre guillemets, travailler beaucoup sur la foi, principalement la confiance. Et donc, tu t'aperçois que plus t'as la foi, plus t'as la confiance, plus les choses se manifestent spontanément. Et ce que tu demandes, c'est là, c'est déjà là, en fait. En fait, c'est juste parce qu'on les a des croyances, parce que t'as cru que ce serait là. D'ailleurs, le Christ, il le dit, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom dans une prière pleine de foi, croyez que vous l'avez déjà reçue, cela vous sera accordé. À cause que tu l'as faite avec la pleine de foi. Exactement. Pleine confiance. Et non, à cause que tu l'as faite à Jésus. Voilà. Après, tu peux passer par Jésus, par un maître, un objet. Voilà, tout est possible. Il y a juste la foi, c'est correct. C'est souvent qu'on ne s'autorise pas à la dignité d'être ce qu'on est. Du coup, c'est comme si on était obligé de demander à quelqu'un qui serait plus proche de Dieu, tu vois. C'est ça. On a un point de substitut, quoi. Ben oui. On ne s'en parle à autant. C'est ça. Des fois, tu as l'impression que c'est fait avant même qu'on fasse la demande. Oui. Tout à fait. Parce que c'est déjà là. Oui. Tu es déjà là. En fait, il y a un moment donné où tu vas réaliser que comme il n'y a pas de temps, à chaque fois que tu as, par exemple, l'enthousiasme de faire quelque chose, c'est que c'est déjà arrivé. Tu vas avoir les deux en même temps arrivé. Tu vas savoir que c'est déjà fait. Il n'y a pas de temps. Si le désir est créé, c'est que c'est déjà fait. C'est pareil pour l'éveil. Si quelqu'un désire l'éveil, c'est pas gratuit comme ça dans le film. Ça arrive parce que c'est le moment. Tu disais, on est tous sur le chemin de l'éveil, on le veille ou pas. Oui. En même temps, je viens t'entendre dire si quelqu'un veut l'éveil, si on peut pas ne pas le voir, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que... Puis l'éveil, vouloir l'éveil, qui veut l'éveil? Puis l'éveil, c'est quelque chose qu'on imagine d'une certaine façon, on veut notre imaginaire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux bien. En fait, ce désir est de plus en plus conscient et se précise. C'est-à-dire que la plupart du temps... Donc je vais demander par exemple la question classique, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et donc tout le monde veut la même chose à la base. C'est-à-dire être heureux sans pouvoir t'enlasser. Donc c'est un état de bonheur, pas seulement un petit bonheur, mais un état de bonheur absolu, infini, qui ne fluctue jamais. Tout le monde veut ça. À part si... Par contre, tu en es plus ou moins conscient. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, il y en a, ils vont se dire non, c'est impossible, tu vois. Donc ils vont toujours chercher le bonheur, mais ils vont se contenter d'un bonheur à travers les objets. À travers des plaisirs sensoriels, à travers, je ne sais pas, une notoriété, une gloire, certains pouvoirs, etc. Mais tout le monde, fondamentalement, veut la même chose. Et cet enthousiasme-là profond qui veut le bonheur, en fait, c'est la présence qui se réalise. Pour tout le monde. Et même quand tu dis, je ne veux rien, j'en ai marre du monde, etc. C'est encore l'enthousiasme de ce que tu es qui se réalise. C'est encore quelque chose en toi qui veut arrêter, par exemple, de continuer avec l'histoire du film. Ça peut arriver, chez certains, de lâcher tout ça. Et c'est encore l'enthousiasme. Donc c'est toujours, ça part toujours de... Même si on ne s'en rend pas compte, hein, ça part toujours de ça, le stélan. Donc c'est plus ou moins conscient, quoi. Mais c'est simple. L'enthousiasme, c'est vraiment l'élan, monsieur. Ce que j'avais dans la racine d'enthousiasme, c'est en Dieu. N-T-O. Oui, oui. Qu'on suit ça souvent, on se trompe. Ah, bah oui, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur, de toute façon. Il n'y a pas d'erreur. On ne peut vraiment pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui arrive dans le film est fait pour la réalisation de ce qu'on est. Tout pointe vers ça, oui. Oui. Le fait d'être ensemble ici, dans cette pièce, c'est la conscience qui se retrouve elle-même. Oui. Et celui qui pose les questions, c'est le personnage. Ça dépend d'où on parle. Ça dépend d'où tu parles, oui. Là, du point de vue de la conscience absolue, quand je dis point de vue, c'est pour parler. C'est pas un point de vue, mais elle est toute seule à se parler en ce moment. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, elle parle même pas. Rires Ultimement, ça parle pas non plus. Elle est toute seule à voir le film. Elle regarde. Ouais. Et c'est encore un mot. Parce qu'on utilise des mots en tant qu'humain. Ça se rappelle à soi-même. C'est ça. C'est qu'un rappel. On peut dire qu'il y a contemplation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions bêtes. Etc. Il y a quelqu'un qui me disait. Oui, mais des fois, les gens en satsang, ils vous posent pas des vraies questions. Moi, je lui réponds, c'est quoi une vraie question ? Rires C'est une vraie question qui peut peut-être apaiser quelque chose. Parce qu'en général, une question, c'est pour rassurer. C'est bon. Si on va à la source. Et bien... Elle est bonne à... Voilà. Si ça permet de lâcher quelque chose. Ou même si ça permet pas, de toute façon. Rires Ça a sa place aussi, quoi. Rires Ou le scénario, il est là, puis il va se dérouler tel que c'est prévu ou... Ou on peut avoir une possibilité de changer des scènes ou... Je sais pas. Rires C'est ça qui est marrant. Si ça mène à l'ouverture de la conscience... Le personnage, il croit ça. Oui. Il croit qu'il a un... Il croit qu'il contrôle ci. Il croit qu'il contrôle ses pensées. Il croit qu'il... Quoi ? En fait, il ne contrôle rien. Mais... Parce que vous dites, tout ce qui est prévu dans nos vies a pour but de nous amener à la réalisation du soi. Oui. Mais est-ce que nous, en tant que personnages, on a une influence puisqu'on dit, bien, tous nos désirs, quand on les demande, c'est réalisé. Oui. Mais là, si je le demande, puis ça vient dans le film, c'est parce que... Tu sais, quand t'es dans le personnage, c'est bien là. Rires Tu sais, je joue le rôle. Je veux ça. OK. C'est-à-dire, tout ce qui sera demandé avec... Oui. Avec la foi qu'on a obtenu. Bien, si j'ai pas de pouvoir, c'est le scénario, c'est où que je t'en tiens. Rires Non, mais... Si ça marche pas, là. Rires Si, ça marche très bien. Rires Je confirme, ça marche très bien. Dans le sens, si l'on peut dire qu'on a le pouvoir de résister... Tu sais, de rentrer à terre... Non, mais... Même ça, c'est venu spontanément. Non, non, ça vient spontanément, c'est... Mais la résistance, c'est venu spontanément. Est-ce que tu choisis d'être en résistance ? Non. Non. Non, tu vois, c'est spontanément. Tu le sais même pas. D'ailleurs, tu vas être en résistance. Non. En fait, c'est exactement pareil. Tout ça, c'est dans le film aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Mais c'est peut-être toi qui m'as posé la question sur Facebook. Il y a quelqu'un comme quoi... On n'est qu'un. Si c'est pas toi, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question. Hier à plus. Qui me dit... J'ai répondu ce matin. Il me dit... Tu dis que le film est écrit... Mais en fait, je dis pas exactement ça, mais bon. On va dire ça comme ça. Et que tout est prévu, etc. Et en même temps, tu dis qu'il y a une pensée créatrice et qu'on crée tout. Mais c'est pas du tout contradictoire. La pensée créatrice fait partie du film, donc c'était prévu à l'avance, c'est tout. Ah d'accord. Ouais, c'est tout, quoi. Fait que le scénario, il est vraiment écrit. Ça ne changera rien. Le fait d'expérimenter la pensée créatrice, c'est juste une expérience du film. Tout à fait. Là, en fait, à chaque fois qu'on dit, mais est-ce qu'on n'a pas notre libre arbitre et tout, ça, c'est le petit personnage qui essaie de se défendre. Ok. Qui voudrait bien... Mais vous n'êtes pas là. Peut-être qu'on t'a dit tout à l'heure, en tant que moi, en tant que personnage et tout ça, mais tu n'es pas un personnage. Non. Non. Et là, t'es libre, par contre. Oui, tout à fait. La liberté, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on en croit. Tu peux être totalement libre en prison. Oui, exactement. Oui. Oui. L'être libre, il peut manifester dans le moment, je dirais, il n'y a pas rien prévu de tourner sa langue chronologique. En fait, ça ne se passe pas comme on croit. Quand on dit tout est prévu, tout est écrit, la plupart des gens sont dans un mental linéaire, avec une temporalité comme une frise chronologique, et pensent que l'histoire est écrite. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que le temps fonctionne. C'est-à-dire que l'ensemble du temps émerge de maintenant. C'est-à-dire que, mais réellement, tout, à l'instant, instantanément, émerge. Et ça veut dire que c'est recréé à chaque instant, en permanence. En tant que la conscience absolue que tu es, il est possible, tu pourrais, en fait, ça n'aurait pas trop de sens de le faire, mais tu pourrais modifier complètement le film, par exemple. Puisque tu es la conscience absolue, tu peux tout faire. Mais pourquoi tu le ferais alors que tu n'es pas dans le film, déjà, et que tu as créé tout ce film-là pour jouer ? Parce que ça, c'est vraiment un jeu. Et là, c'est là que les gens... Je sais ce que tu penses. C'est toujours la même chose. Il y a quelqu'un d'autre qui t'écrit. 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 Oui, mais la souffrance, blablabla. En plus. Oui. J'ai pas choisi de souffrir, etc. C'est parce que là, on en revient au même. Quel que soit ce que tu vas me dire par rapport à ta souffrance, encore une fois, puisque les gens en font une histoire personnelle, ma souffrance à moi, tu vas me parler d'objets. Tu vas me dire, par exemple, j'en ai marre de ces pensées qui me prennent la tête, etc. Donc, ce sont des objets perçus. Tu vas dire, j'en ai marre de cette sensation dans la jambe qui me fait mal, etc. C'est encore un objet perçu. Tout ce que tu vas me dire à propos de la souffrance, la souffrance, c'est toujours un objet perçu. Donc, c'est jamais ce que t'es. Forcément. C'est impossible. Tu peux me chercher autant que tu veux, toute souffrance, c'est une perception. Donc, c'est pas ce que t'es. Et c'est justement pour ça que ça existe. La souffrance du film, elle est faite pour te faire réaliser que t'es vraiment pas une perception. Et il y a comme quelque chose d'intrinsèque à la nature même de être, qui fait qu'au moment où tu souffres, si t'as un petit peu de discernement, disons que ça se fait un peu spontanément. Bon, il y a des gens qui se complaisent avec la souffrance. Mais pour la plupart des gens, ils arrivent à faire un... Enfin, ça se fait automatiquement. Il y a un switch. Il y a un demi-tour à 180 degrés. Ils arrivent à trouver là où c'est pas souffrant dans l'expérience. Il y a beaucoup de gens, encore cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu voir, qui a réalisé le soi dans une expérience de souffrance, d'une grosse déprime. Un truc vraiment où ils voyaient plus aucun sens à la vie. C'est fait exprès pour qu'à un moment donné, il y ait une sortie du film. Genre, j'en ai ras le bon de ça. Moi, je suis plus capable, comme vous dites ça. Je suis plus capable. Pas tout. Hé, t'es rendu québécois. Oui, c'est ça. Et en fait, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui émerge. La pensée, ça pourrait peut-être être... Bon, souvent, ça se fait sans penser, mais... La pensée, ça pourrait être, mais... Qu'est-ce qui te fait croire que c'est personnel, tu vois ? Tout ça. Qu'est-ce qui te fait croire que t'as besoin de le porter ? T'as pas besoin de le porter, tu vois ? T'as pas besoin de porter l'histoire de ta vie, tu vois ? Et c'est comme si... Encore une fois, je reprends l'analogie peut-être du personnage de BD ou peut-être dans un jeu vidéo, tu sais, c'est comme si le personnage, il avait deux bocals. Un bocal avec les bons points où souvent dans le jeu vidéo, c'est genre une étoile ou un cœur, il a davantage de choses positives. Puis un autre bocal avec des choses négatives. Et puis quand le bocal avec les choses négatives est le plus important, là, tu dis, ah, c'est ma vie. Puis si je fais le total, vraiment, j'ai raté ma vie, quoi. Tu vois, vraiment... Souvent, quand on n'est pas bien, on commence à ruminer des trucs, quand on dit, ah, j'ai raté ma vie. Mais... Quelle vie est là pour dire ma vie ? Tu sais, pour pouvoir dire ma vie, c'est comme s'il y avait une propriété. Ma vie n'est pas une propriété. Le propriétaire de la vie, c'est la vie elle-même. Donc il y a une vie qui est là pour dire... Pour voir qu'il y a un personnage comme ça... On a fait un mauvais film. Mais même cette idée-là, en fait... Non, ça n'existe pas. Non. Puisqu'en fait, tu réalises que le seul but du personnage, c'était de découvrir que tu étais la vie et pas ma vie. Ah. Tu as mieux servi. Voilà, c'est ça. Mais le personnage, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose de continu dans le relatif ? Bon. Supposons, Pierre, la conscience que tu es, que nous sommes... Oui. On veut s'inscrire d'une façon en toi. Moi, la première question que je me suis posée, j'avais l'idée en disant, c'était... Qui suis-je, moi ? Oui. Pourquoi je suis moi et que je ne suis pas l'autre ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu agis en tant que Pierre dans le monde relatif, puis moi, j'agis en tant que ce personnage dans le monde relatif. On s'entend que ce n'est pas ce qu'on est, mais on a quand même une fonction différente, toi et moi, à faire dans le monde relatif. Est-ce que c'est un personnage qui se continue de réincarnation en réincarnation, si on observe, il y a du bien et du mal ? Ou c'est des nouvelles actions qui sont nouvelles à chaque incarnation que, bon, moi, celui-là, je pourrais peut-être dans une autre vie me réincarner en tant que quelqu'un qui s'en va à la guerre ? C'est des actes qui sont à poser, puis que la conscience, qui choisit, qui... En tout cas, c'est... Ça, c'est un peu... C'est pas tout à fait. La même question que j'avais à 8 ans, on dirait qu'elle est encore là. Malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... Compris, en fait. Alors, déjà, il n'y a pas... Il n'y a pas deux consciences. C'est-à-dire, quand tu me dis qu'est-ce qui fait que t'es là, qu'est-ce qui... T'es là... C'est le personnage. C'est ça ? Oui, c'est ça. Je t'espère que t'es toi. Et que moi, je suis moi. Dans le monde relatif. Oui, OK. Euh... Ouais, dans le monde relatif. Oui. Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas comme ça. C'est ça, c'est carrière, oui. Dans le monde relatif. On va dire, dans le monde relatif, ce qui fait ça, c'est le désir... Enfin, c'est même plus qu'un désir, c'est comme l'expression intense de vouloir jouer. Comme un enfant, si tu veux, qui va faire des parties de jeu et qui va endosser de multiples rôles. Si tu mets des groupes d'enfants, ils vont jouer à faire toutes sortes de parties. La conscience joue à ça. Voilà. Donc, c'est comme si la conscience s'amusait à dire, bah, on dirait que je serais ça. Puis je m'amuserais à faire ça. Et que j'aurais à m'exprimer de cette façon-là. Mais pourquoi toi, t'es lui ? T'es gare ? Ouais. Ah, mais ça, c'est juste pour jouer. T'es un gars, puis les rôles, c'est qui qui les attribue ? Ah, il n'y a pas d'attribution. Ah, il n'y a pas d'attribution. Il n'y a pas d'attribution. Non. Dans le relatif toujours, c'est de la conscience. Moi, je choisirais... Moi, j'ai... Moi, j'ai... Si la conscience a choisi que j'exprimente ça, il y a une raison, là, que moi, je ne sois pas à ta place. On peut-il ça interchanger ? La conscience a été limitée. T'il est aussi. Oui. On peut-tu interchanger ? Oui. Exposons, là. Ça ne veut pas dire que je changerais vraiment parce que je joue, je joue, tu sais. Ouais. Tout est possible. Mais tu veux dire, dans le déroulement de l'histoire, est-ce qu'on pourrait interchanger ? Ouais, je pense que ça pourrait arriver. Ouais, tout est possible. Mais là, maintenant, pour moi, vraiment, je ne peux pas interchanger parce que je suis déjà... Ouais. C'est ça. Je suis déjà à l'intérieur de toi. Ça ne peut pas aller bizarre. Ah oui, il n'y a pas toi, lui, moi, là. Dans la conscience. On est venu au plan absolu, là. Ouais. Mais... Sur le... Ça, c'est correct. Ouais. En fait, sur le plan relatif, c'est très agréable pour... pour moi, de me rencontrer à travers un multiple. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup les différences, tout en sachant que je ne suis pas différent de ce que je suis. J'aime beaucoup les différences. C'est très amusant. Je ne peux pas le dire en train de... Non, si, c'est vraiment amusant. C'est comme, par exemple... C'est un émerveillement continu de soi-même. Et... Comme j'aime beaucoup... Je parlais hier des différences de culture. En ce moment, ça m'amuse beaucoup de voir les différences de culture. Et, par exemple, en France, nous, quand... Il y a beaucoup de gens qui mettent du déodorant. Vous en mettez peut-être aussi au Québec, je ne sais pas, mais... Un détail. Qui met du déodorant aussi ? Il va voir les égaux. Et en fait, dans certains pays... Chez nous, c'est culturel, c'est normal. Enfin, tu vois, tout le monde... Ça semble naturel que tout le monde mette du déodorant. Sauf que t'arrives, par exemple, en Corée du Sud, T'arrives dans un magasin, tu demandes un déodorant à la vendeuse. La vendeuse, elle va te dire... Ben non, c'est quoi votre problème ? Je mets du déodorant parce que je ne sens pas très bon. Personne, elle va te dire... Ben, lavez-vous, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il y a des grosses différences, des fois, de... C'est comme à travers Claire. Parce qu'à travers Moët, ce serait d'autres choses qui t'inspire. Oui, mais c'est ça qui est beau. C'est ça, parce que... Qu'est-ce qui fait que Moët ? J'ai ces habitudes-là. Ouais, c'est ça. J'ai rien à ça, je sais, j'ai stoppé un peu. Après, sur le plan relatif, ce qui fait... Ce qui fait toutes les façons dont tu agis, etc. Sur le plan relatif, c'est la mémoire que t'as des expériences passées. Ah, là, des expériences passées. Donc, ce serait la fin. Il y aurait comme une âme qui se réincarnerait... Mais ça reste du relatif. Oui, oui. Aussi subtil, ça puisse paraître, ça reste du relatif. Oui, je sais pas si c'est une dimension, ça c'est relatif. Voilà, ça c'est relatif. C'est relatif. Un être extraterrestre, ça ça vaut pour ça, mais... Qui serait réincarné ? Après, ultimement, il n'y a pas de réincarnation. Dans l'absolument. Dans l'absolument. Il ne peut pas y avoir réincarnation. Après, sur le plan relatif, il y a d'autres corps. Donc, souvent, mes élèves, je leur dis, vous inquiétez pas. Au pire, le corps physique meurt. Mais vous en avez plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais donc, c'est ça qui reste et qui revient. Mais ça, c'est... Il n'y a aucune mort. Mort n'existe pas. Mais vraiment, réellement. C'est même quand on dit... On est éternel. Oui. C'est éternel. C'est... Le fait d'être est éternel. Exactement. La conscience est éternelle. Mais en fait, l'éternel, on en fait un truc compliqué. Donc l'éternel, on le décrit comme le sans début et sans fin. Mais il y a déjà le goût de l'éternel. Là, tout de suite, c'est que maintenant est éternel. Exactement. Dans l'expérience, là, vous n'arrivez pas à trouver un début à maintenant. Dès que vous essayez d'attraper un début, ça vous échappe. Oui. Tout à fait. Et il n'y a pas de fin à maintenant non plus, dans l'expérience. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'ils disent, par exemple, c'est fait simplement pour rassurer, à un moment donné, une personne. Quelqu'un. Oui. Ben, je voulais dire, si tu… Des fois, ça arrive que tu m'en rends compte alors qu'en relative, tout écho. Oui. Si tu y crois. On peut le dire comme ça. Si tu y crois. C'est vrai que ça… C'est un peu choquant. Oui. Ça fait un électrochop. C'est un peu choquant. Et puis, tu viens de le dire, c'est le personnage qui… il n'aime pas trop ce rôle. Oui, c'est clair. De voir que c'est faux, tout ça. Ben oui. De stabiliser un peu. Pour lui. Pour lui. Oui. Pour la croyance qu'on a de nous-mêmes. Complètement. Si je commence un entretien, si je commence une conférence et que je disais par exemple… Ça donne chaud. Ça donne chaud, oui. Si je commence une conférence et que je dis par exemple « Bonjour, je m'appelle Pierre Leré Guimet, je suis un humain, j'ai 37 ans et je suis professeur de yoga… » Tout ce que je vous dis, pour moi, c'est vide de sens. Ça ne veut rien dire. C'est comme si je disais… je pourrais dire aussi « Je suis une pieuvre… » Ça n'a aucun sens quoi. Ça n'a aucun sens quoi. Il n'a aucun sens. Oui, sans rien rajouter. Ça n'a aucun sens. C'est quand même vrai ? Oui, dans l'absolu. Mais pour fonctionner dans le monde, on dit quand même les choses… Si j'arrive à la douane et je montre ma grande identité… Il n'est pas vrai. Je n'ai pas 37 ans, je ne suis pas un homme. Il faut regarder Jim Carrey. Jim Carrey, il parle au niveau de l'absolu. Quand il tourne autour des journalistes, regardez les vidéos, vous allez vous marrer. Vous n'existez même pas, vous n'êtes même pas là. Comment est-ce que c'est dangereux ? Jim Carrey ? Jim Carrey. Jim Carrey, il comprendra tout le personnage, par exemple. Il y avait de l'expérience. Ce sera intéressant maintenant de regarder en quoi c'est choquant. Pour toi, dans ton expérience. Je ne sais pas. À quoi tu t'agrippes ? Quand tu lâches tout, C'est comme... C'est un vide assez... C'est un vide assez... C'est un appel à l'encherprise. Je ne sais pas, il n'y a plus de repères. Oui, justement. Oui, c'est parfait. Ce qui n'est plus de repères, c'est parfait. C'est la thème. Si tu conscientises à ce moment-là qu'en fait, tu ne rejettes même pas ça, en vérité, tu ne le rejettes pas ça. C'est accueilli de fait. Tu n'as même pas d'effort à faire, ça s'accueille de fait. La vie n'a pas besoin de repères. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est difficile de garder la joie de vie quand on est dans ce vide ? C'est la nature même. C'est la nature même de ce que le mental appelle vide parce qu'il ne voit pas d'objet. mais c'est la nature même de être la joie. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est toujours là. Mais ce n'est pas que pour nous, c'est tout le monde pareil. Tout le monde pareil. À moins d'avoir une âme de comédien et de s'amuser à jouer le rôle, mais si tout est faux, certains êtres plus fragiles pourraient déprimer ou avoir à être abattus par cette découverte, même s'il ne l'a dit pas, mais de savoir que c'est ça qu'il a participé. Si tu t'en fais une idée, oui, ça peut être déprimant. Mais un enfant n'est pas triste de jouer un rôle qu'il croit faux. Il sait que c'est faux, mais il n'est pas triste de jouer le rôle. Il joue. Il joue à maille. Oui. Il ne se pose pas de questions, d'ailleurs. Tu peux très bien savoir que tout ça n'est pas toi et pourtant tu joues, sauf qu'il y a un moment donné, donc ça, c'est la première étape que j'appelle la réalisation de ce qu'on est, la conscience absolue. Mais après, la deuxième étape, c'est que ça s'inverse, c'est-à-dire que tu réalises que tout est toi. Et donc là, c'est vachement joyeux. Est-ce que tu te reconnais partout ? Si tu veux, tu... En fait, ça, c'est clairement l'amour que tout le monde recherche. C'est réaliser l'uniquité un avec tout ce que tu perçois. C'est ça, l'amour. C'est ce que tout le monde veut. C'est pour ça que tout le monde cherche la fusion dans toutes les expériences qu'il fait. Tout ce que vous vivez comme expérience les plus intenses dans la vie, c'est une expérience où vous fusionnez dans l'expérience. Quand vous dansez, vous êtes totalement dedans, le temps et l'espace s'arrêtent, vous fusionnez dans l'expérience. Quand vous êtes dans un film et que vous êtes pris dans le film, le temps et l'espace s'arrêtent, le personnage disparaît, vous. Vous oubliez que vous êtes là et que vous êtes dans le film et vous fusionnez avec l'expérience. Quand vous êtes dans la musique, pareil, vous fusionnez avec l'expérience. Tout ce que l'humain recherche en tant que joie, c'est toujours une expérience de fusion. Donc, c'est pas que le monde n'existe pas, c'est que tu vois l'essence même, ce qui compose le monde. c'est ça. Mais pour reconnaître, pour reconnaître l'essence derrière toutes les formes, il faut l'avoir reconnu derrière la forme que t'appelles toi. Il faut l'avoir reconnu là. Une fois que tu sais ce que t'es vraiment, tu le vois partout autour. C'est quand même une pratique ça, parce que le personnage, il rembarte dans le jeu. Je me prends au sérieux comme l'enfant qui joue à la mère, il se prend pour la maman puis je lui canne l'autre à côté où il donne à manger à l'autre, il s'y croit. Mais quand on le réalise, OK, c'est correct, on peut voir que ça, c'est le personnage, c'est pas qui je suis. Mais entre ça, il passait à la deuxième étape où c'est clair que je me vois en tout. C'est automatique ça. C'est automatique. C'est un peu... Comment je pourrais décrire ça? Les sages en Inde, ils disent, c'est comme lorsque tu... Ils parlent souvent de la métaphore des objets en or ou en terre, par exemple. Tu peux faire plein d'objets avec la terre. Une fois que tu as reconnu ce qu'était la terre et les propriétés de la terre, tu... Tout, en fait, tu peux faire n'importe quel objet avec la terre ou avec l'or. Mais une fois que tu as reconnu les propriétés de la terre et la substance avec laquelle tu pouvais créer toute chose, bien, en fait, ça... Tous les objets, quels qu'ils soient, sont vus comme étant... Substances. Ce que tu es, quoi. Je crois que c'est pas assez clair le dégagement du personnage et de qui on est, qu'on n'est pas là. C'est ce qui fait que c'est pas clair avec tout. Oui. Quand c'est vraiment clair, il n'y a aucune... Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas de confusion possible. Puis pour que ça devienne clair, c'est de pratiquer mon mental à me séparer du personnage. Non, c'est pas le... Et puis c'est pas de ton mental. C'est un peu là. Mais pour me séparer, c'est moi. Parce que je me suis mêlée moi-même. Imagine-toi dans mes paroles, imagine dans le débit. Parce que le savoir c'est mêlé, hein. C'est pour rester conscient que le personnage n'est pas qui je suis. OK? C'est la conscience, on peut le voir, comme ça. Mais restez là. Oui. Mais en fait, tu y es déjà. En fait, regarde clairement. Oui. Distingue entre ce que tu vois et ce que t'es. Est-ce que... Est-ce que tu vois un corps ou est-ce que tu es un corps? Je suis pas un corps, non. Je suis... Oui? Je suis plus vert. Est-ce que tu vois les pensées ou est-ce que t'es les pensées? Je vois les pensées. Oui? Est-ce que tu vois l'énergie ou est-ce que t'es l'énergie? Je suis énergique. Je suis... Non. Non, c'est une perception. Quand je dis vois, c'est tout ce que tu peux ressentir aussi. Ah, OK. Non. Je vois. Et regarde, est-ce que tu es une conscience ou est-ce que tu vois la conscience? Je suis une conscience. Je suis celui qui voit. Je vois que je suis. Oui. Je suis que je vois. En fait, c'est là où ça devient intéressant. C'est que là, tu vois, t'as commencé à dire je suis celui. Et quand tu commences à parler comme ça, c'est que justement, tu commences à te désidentifier. Parce que là, quelqu'un qui arrive vrai qui dit, ah ben non, t'es une femme, tu peux pas dire je suis celui. Souvent, je parle au féminin. Ah, OK. Parce que c'est la présence qui parle. Donc, des fois, je dis à ma copine, elle a soif, ou je sais pas, des choses comme ça. C'est parce que ça parle à partir de la présence. Ça veut plus rien dire, tout ça. C'est par exemple, quand on parlait du mot Dieu tout à l'heure. Dès que je devais dire le mot Dieu, il y avait Neil, Neil Donald Hodge qui avait fait une super blague, j'ai adoré. on lui posait, il disait, là j'étais en train de parler avec Dieu parce que c'est celui qui a écrit Conversation avec Dieu. Et tu sais, il fait exprès le matin blanc puis il dit, et là, elle m'a dit. Là, ça a fait un, ça a fait un tout le monde parce que tout le monde, pour tout le monde, Dieu, c'est il. C'est ça. Voilà. Ça, c'est père-mère aussi. Ça a pas de genre. Donc, il y a un mélange qui se fait entre la séparation du scénario qui est vécu. Si t'arrives à enlever tout ce qui va et vient, tous les qualificatifs, tout ce que tu peux décrire, ce qui reste, c'est ça. Ça va être vu. Et ça, c'est indescriptible. Ouais, c'est pas vu, c'est réalisé. C'est pour ça qu'on dit réalisation du soi. Et depuis des mille années, on dit réalisation du soi pour faire comprendre que c'est pas personnel. Parce que si le sage avait dit réalisation du moi, les gens, il l'aura pris personnellement. Mais en fait, quand c'est réalisé, par contre, c'est vécu comme réalisation du moi. Mais le vrai. Et le moi est le même partout. Tu vis comme étant le même moi partout. C'est pas personnel. Oui, c'est pas un moi personnel. Moi, c'est la table. il faut garder le soi, sinon on va mélanger. Tu peux pas garder... En fait, tu peux pas garder le soi. Parce que là, c'est pas un objet. Tu l'es déjà. Non, mais je veux dire, il faut que je reste... Dans son verbe. Non, c'est pas il faut. Mais attends, il n'y a pas d'obligation. C'est comme quand on dit il faut que je reste dans le soi, il faut que je reste... Essaye de le faire. Dans la présence. Tu es déjà. Tu es déjà ça. Il faut juste enlever. OK. Non, c'est ça, j'essaie de me déprimer. Tout s'accueille. Essaye l'inverse, sinon. Essaye de ne pas être ou essaye de ne pas être consciente. Tu vois, c'est... Ah, c'est bon, là. Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Si tu essaies de vraiment pas être consciente, avec tous tes efforts, tu essaies de ne pas être. Tu vas te rendre compte, ça ne peut pas ne pas être. Et qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de ne pas être? Tu es. Tu es? Oui. Est-ce que ça, ça peut changer? Non.